bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bon que la paix du seigneur soit pas bien vous je viens de me réveiller et depuis une chose qui me touche le coeur qui me font le coeur et j'en vous j'ai envie de vous en parler vraiment écoutez vous montrer très bien mes conseils surtout quand vous êtes une personne qui a réussi et que cherche à se stabiliser les frères et soeurs je vous dis directement faites très attention aux gens que vous invitez dans votre vie je répète je dis faites très attention aux gens que vous invitez dans votre vie parce que il ya beaucoup parmi eux qui ont un méchant esprit un esprit très mauvais et la présence de ce mauvais esprit là à côté de vous ça peut vraiment faire beaucoup de choses comme basculer votre vie de ses sens dans un autre sens surtout quand cette personne c'est une femme ça veut dire ce que ça veut dire alors s'accélérer le diable utilise beaucoup les femmes moi même je le remarque sur le tir est vraiment fait c'est dommage parce que ce sont elles qui mettent les enfants monde c'est vraiment terrible mais qu'est ce qui me choque encore plus ce qui me choque encore plus c'est le fait que j'ai vu l'un de mes collègues on va dire parce que un ami ce gars tout allait bien dans sa vie mais qu'elle était seul il avait rencontré un autre ami et les deux faisaient le business ensemble jusqu'à là tout à l'heure bien pourquoi parce que cela dit qu'il a rencontré n'était pas un mauvais ami c'était pas un ami qui avait un mauvais esprit et voici que les activités de mon ami a commencé ont commencé à prospérer les choses ont commencé à les pieds et tout et tout et les gens ont commencé à lui dire mais ah toi là toi là tu as 30 ans tu n'as même pas de copine tu n'as personne à chaque fois il faisait qu'à entendre la même chose toi toi là tu n'as pas de copine tu es là tu as réussi tu as déjà tout mais ah tous une fois et lui vraiment à chaque fois ça veut travailler l'esprit mais bon je faisais savoir comme si de rien n'était il disait oh non laissez-moi laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille mais au fond il y pensait un peu il y pensait maintenant voici que le jour à venir où lui va rencontrer une fille va voter une jeune fille même parce que la fille là elle a 17 ans le jour il a rencontré cette fille et que les gens ont su que la fille là elle avait 17 ans les mêmes gars les mêmes personnes qui l'ont dit va chercher femme là ce sont les mêmes personnes encore qui sont venus dire point vieux quoi ces femmes disent ça tu vas chercher maintenant lui il les met déjà la fille et il essaie de faire comprendre aux gens que il s'est déjà entendu avec la famille de la fille il a vu ses parents à ce niveau tout va bien tout va bien à ce niveau vous voyez non mais les gens ne voulaient rien comprendre vous savez dans notre société où les gens sont foutés eux c'est ce qu'ils voient là c'est ce qui se passe pour 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 critiquer les gens ils n'étaient pas nous parler ou jamais vous pourrez jamais au fond c'est ce qu'est la surface là c'est ça qui les intéresse et les gens sont béchés hein t'amène le cao à l'humour le jeu de le monsieur de toutes ces mauvaises paroles ces mauvais commenter ces mauvaises critiques nous même finalement il a dit que j'ai reposé à tout cela sûrement et inchallah ça va aller parce qu'il est musulman maintenant il a commencé à aller comme ça aller avec la fille il s'offrait des cadeaux tout était bien jusqu'à ce que un jour ça tourne mal et sans rencontrer la fille elle ne l'aimait pas vraiment elle elle était à la recherche de la thune c'est-à-dire de l'argent et les choses ont commencé à mal tourner entre les deux nous même n'a rien compris comment d'où est venu ce mauvais comportement ou ce mauvais caractère de la jeune fille j'ai dit qu'elle est jeune il pourra la façonner pour affaire si vous connaissez ce que les gens disent ils sont dédiés au point s'il faut la façonner comme à ta manière ça ça n'existe plus façon une fille dans la manière ça n'existe plus soit la paix elle est bonne ou elle n'est pas bonne point c'est pas là je suis pas maçon ou ben je suis pas là pour ça mais oui et le cas il supportait tout ça caprice et la finit les trucs de la fille et plein de choses plein de choses jusqu'à ce que la fille elle a raconté mais tous gens les défauts du cas les choses qui sont censés être cachés entre les deux elle a commencé à raconter sur le champ fait des choses bizarres des choses j'ai ma tue quoi ah il a vu ça ça l'a touché ça l'a profondément touché il avait déjà la fille les choses qui pourraient il était prêt à supporter à cause de l'amour et l'amour elle a commencé à raconter des choses pas possibles sur le gars ça l'a tellement touché mais moralement que même pour pouvoir continuer à travailler bien de son business il était maintenant bloqué il était vraiment bloqué et un cas je connais un con juge je le voyais tout le temps du travail tu construis son travail qu'elle n'est pas de coup n'est pas tout ça il était pire mais tu sais c'est vraiment bien il avancé mais le jour c'est j'ai des critiques sont venus pas si c'est pas mal j'ai fait pas y aller chercher mais elle a toujours avancé problème il est dans la merde et même ses amis même ses amis proches ont commencé à le quitter parce qu'il ne pourrait plus supporter de le voir avec une fille qu'à 17 ans pour eux ça c'est comme si ils gâtaient l'heure il s'agissait les deux images donc je voulais pas associer les images à cela et il leur parle et l'on dit vraiment on n'a pas d'accord avec ça maintenant vous m'écoutez ça est ce que vous êtes d'accord avec les générations une histoire où il dit que les parents sont tombés d'accord tout le monde n'a pas de problème mais moi franchement moi même à distance et quand j'ai vu ça j'ai dit non j'ai dit non moi je m'a pas permis mais je m'a jamais permis de tomber signifié qu'elle est moins âgée que moi soit le même âge ou bien elle était légèrement plus âgée que moi sinon c'est rare je ne suis jamais arrivé de ma vie mais je me disais bon bon ça va aller ça va le voir comment ça va finir parce qu'à ceci il s'est pas là c'est pas qu'on va parler au début non j'ai regardé maintenant voici que après bon j'ai tourné la page est occupé à plusieurs choses et le temps le temps s'est écoulé mais le temps est passé là je reviens je le retrouve je vois chez lui tout a changé il a changé la peinture de sa maison il a changé ses vêtements il a tout changé et puis je ne vois plus là je suis bien d'accord pour l'amitié à l'automne quoi quand la chose avance s'il y a même mais je me dis c'est comme si un cyclone était passé chez lui ça tout n'a mis là pas mais dans l'essai maintenant de remonter les choses remonter la ponte et c'est de tout j'ouvre un peu l'eau qu'il y a une inondation mais à très bon été de cette pays vous voyez ce qui se passe après non les gens quand même n'essaient après détruire la force de ranger les affaires et puis à l'aide de la voir même s'ils ont perdu beaucoup même s'ils sont tous perdus ouais non c'est la même chose c'est pourquoi je vous dis ça ça me travaille trop je peux pas vous laisser comme ça sans vous dire ce qui me travaille à l'air là non je suis choqué je dis vraiment il faut que je vous dis ceci ce matin là pour commencer ça la première vidéo il y a deux vidéos qui vont venir certainement mais c'est la première vidéo je vais vous dire comment ça vous dit faites attention à qui vous faites un prix de votre vie surtout qu'il s'agit d'une femme surtout qu'il s'agit d'une femme parce que si elle a un mauvais esprit tout le temps ça va s'est senti vous allez savoir que vous allez faire le mauvais choix vous allez savoir que vous allez faire vraiment le mauvais choix une fille qui était bien hier aujourd'hui elle devient bizarre elle a un mauvais comportement faites attention c'est qu'il même plonge beaucoup les gens dans l'erreur ce sont des choses que les gens présentent d'abord aux gens qu'est ce que c'est aujourd'hui les gens sont édite que si tu n'as pas couché avec un homme oublier n'a pas couché avec une fille là tu ne veux pas savoir quelle est quels sont ses performances au lit d'abord avant d'aller avec la personne donc il faut d'abord les voies claires à faire avant d'aller plus loin parce qu'elles ont peur de tomber sur un gars qui ne fonctionne pas un gars qui est impuissant et c'est là maintenant les gens se jettent ils se jettent ils se jettent dans l'eau les gens se jettent comment ils se jettent dans l'eau là tout le monde se jettent maintenant ça là ça là c'est qu'on voit physiquement est ce qu'il est beau est ce qu'il est tablée de chocolat est ce qu'il est joli est ce qui ça c'est ça ce n'est pas la priorité ça ça vient après 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 même si c'est ce qui vous attire d'abord premier mais pour ce qui concerne l'esprit de la personne l'état de la personne pour moi ça ça peut déranger en fait ça dérange c'est une fière belle elle est très belle à méfiez vous d'elle parce que sa beauté cache beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses que le coeur peut pas voir parce qu'il est déjà un cas et déjà amoureux couvain non c'est quoi il dit les filles des filles violiers sont très 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 dangereuses vous sont mes filles mes filles ou des filles jolies la fille claire la vie celle ci messieurs vous la première chose que vous devez chercher à savoir c'est quel est l'état d'homme de la fille maintenant pour savoir quel est l'état d'homme de la fille c'est sur le terrain que ça va se savoir c'est dans ses oeuvres dans ses actions dans ses faits et gestes dans sa maladie se conduit dans les moments difficiles c'est là que vous allez savoir qui elle est en réalité si et seulement si vous vous avez des informations sur comment se comporte les mauvais arbres nous venons on dit que les mauvais arbres donnent toujours de mauvais fruits les bons arbres donnent toujours de bons fruits à fonction de leurs fruits à la fin de la saison vous devez savoir qui est qui je vois clé d'affaire parce que si vous ne faites pas ça d'abord et que vous prenez la personne vous prenez la fille et que vous voulez lutter dans votre vie hé hé le tourbillon caramètre dans la maison des tourbillons caramètre dans votre vie ça va vous m'avez dit qui est qui m'envoyait ici c'est ça mais j'allais être célibataire qui m'envoyait mes affaires là qui m'envoyait là-bas moi j'ai regardé mon ami et j'ai dit vraiment il faut que je fasse attention il faut que je fasse plus attention maintenant ouais ouais je n'ai aucune cour de mal dans ma life avant il y avait beaucoup mais aujourd'hui j'ai mis fourni et j'ai dit au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir j'ai fini ça il faut qu'ils me concentrent sur ma business et dieu merci c'était d'avancer un peu et bien donc j'ai regardé ma vie et non je suis plus prêt je suis plus près même si je n'échoue encore je suis plus prêt et c'est là j'avais marqué beaucoup de choses j'ai dit vraiment dans une relation la personne qui fait beaucoup de sacrifices c'est cette personne-là qui montre beaucoup d'amour mais celle-là même qui ne fait jamais des sacrifices et qui est là juste pour recevoir les sacrifices d'une autre personne non c'est pas la peine ça veut dire quoi c'est que toi tu es des amis tout le temps vous allez manger et puis c'est toi qui mises c'est toi qui paye la nourriture, c'est toi qui achète, c'est toi qui achète la nourriture, c'est toi toujours c'est toi qui enlève l'argent mon ami ça c'est que j'ai une relation une relation où on ne peut pas se cotiser on ne peut pas se soutenir pour faire quoi que ce soit ça là ça ce sont des réactions de comment la personne à l'histoire pour profiter de toi sur la profite et on tient et la sorte à l'intérêt ça va quitte dans ça on est sur les deux mecs c'est là qu'il s'agit de guéga ou de mari et femme c'est là l'expression qui dit sur les deux mecs et là-bas tous les sens complis à vie toi tu vois et elle en voit l'autre tu vois c'est ici et là voilà vous de vous joyeux aux forces mais une relation c'est toi tout ce que tu envoies, tout ce que tu envoies, elle t'en faut rien et en plus de ça elle critique tout ce que tu lui donnes tout ce que tu lui donnes n'est pas apprécié tu as l'impression qu'elle a besoin de tout faire pour que tu ne puisses même pas te concentrer sur tes affaires et que tu puisses te concentrer sur des futilités une fille qui passe tout son temps se maquiller qui dépasse tout l'argent que tu lui donnes de le maquillage de les choses de m'as-tu vu tu as acheté un fonds pour hier aujourd'hui nouveau un fonds est sorti elle veut avoir un nouveau fonds foncé alors qu'elle n'a jamais donné même une seule pannelle présent le monsieur le pannelle présent n'a jamais donné ça mon ami quelle personne ne te disait quelle personne ne te disait j'ai eu des relations là faux pieds bagages mon Gaëtan Gaëtan tout ça ce sont des signes qui se trouvaient dans les relations de mon ami mais bon il ne voyait pas parce que l'amour était déjà là l'aimédié à la fille il aimait se présenter avec la fille devant tout le monde ils allaient chez Gucci acheter les sacs de Gucci ils allaient chez Louis Vuitton elle c'était ça tout à l'heure là achète mon sac de Louis Vuitton lui il est là il a neuf achète moi je suis Gucci j'ai vu le vrai iphone j'ai vu que tu es folle ou quoi tu es dans la merde ou quoi et c'est là il essaie de le regarder comme ça il dit hey 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 que c'est quoi ça je le regarde et je lui dis mais what c'est la de la relation nous 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 l'avance pas et ça non plus si tu lui donnes de l'argent elle doit être capable d'enlever une partie pour garder même en secret tu n'es pas au courant et le jour que tu seras dans les difficultés c'est cette partie elle va soulever mais pour une démoteur de dire ah vraiment je sais qu'aujourd'hui tu es dans des difficultés voici je te donnerai dit tu m'as donné de l'argent mais tu ne sais pas que j'ai épargné un peu regarde utilise ça pour montrer un nouveau business c'est ça on dit les deux mais c'est l'homme mais toi tu es qu'ils étaient déjà des femmes dégâts des femmes sont goûts qui sont les vitaux son iphone non les frères et soeurs aujourd'hui là sur les deux mains qui doivent se laver si les deux mecs ne peut pas se laver on fait rien ça on fait rien ça il est plus frère de l'état mais la soleil et puis tu amènes la tarrange tu amènes la dictation mais c'est mieux et que se passe-t-il ce qui se passe c'est que comme cet ami là a finalement laissé la fille je dois commencer à bizarrement se ranger dans sa vie au point où ses amis qu'il avait quitté qu'il avait abandonné avec il est enfant à cause de cette affaire ou à cause de cette relation ses amis là maintenant ont commencé à revenir pas pour lui dire qu'on avait dit on avait dit ils sont juste revenus pour le consoler pour le soutenir pour l'assister pour qu'il puisse remonter la pente et parmi ses amis là un de ses amis fidèles qui était même resté dans cette situation tamis fidèle lui a dit écoute mon ami parfois il est préférable de marcher sur eux que d'être mal accompagné il dit quoi tu dis quoi il dit il dit ah tu n'es pas au courant de cette phrase tu n'as jamais entendu ça on est là pour la démarcher sur eux que d'être mal accompagné mais c'est là qu'on s'est dit je comprends je comprends j'ai déjà entendu ça c'est là tout son sens c'est là c'est là c'est là tout tout son sens en tout cas mon ami si toi qui a travaillé devenir riche et que tu cherches et c'est la vidéo tu cherches une femme je cherche une femme qui est riche comme toi si elle a un bon esprit fonce ensemble mais si tu essaies d'aller prendre une femme qui est pauvre je sais bien qu'elle n'a pas un mauvais esprit sinon c'est un mauvais esprit c'est la même une sorcière à prendre sa pauvreté là pour mettre ça sur ta tête boum tu seras dans tous les problèmes tu vas pas s'en sortir facilement tant que tu avais elle ah c'est là je vous parle et l'action la plus grave dans cette affaire c'est que ces mêmes fils sorciers qui sont en plus dehors c'est elle qui cherche à garder le foyer des bonnes femmes qui sont à la maison souvent c'est à dire toi tu es une bonne femme tu as la maison tu joues bien le foyer tout est bon elle c'est sorcière indien à t'essayer de séduire ton mari dans tous les sens c'est là je vais te demander toi à ma soeur vraiment faut prier pour que l'idème n'arrive pas à atteindre ton mari maintenant si toi tu constates que vraiment il y a quelque chose comme ça qui se déroule autour de ton mari même si c'est la secrétaire faut utiliser le soleil de travail là-bas et puis vous gère la situation parce que nous les hommes nous sont parfois faibles nous sommes faits mais une femme si c'est 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 pour ça non c'est pour ça tu dois venir nous sauver d'une situation où il essaie de nous séduire oui moi je m'achète toi puis vois-y il fait guérir seul et me séduire c'est comme ça c'est comme ça il fait qu'un défaut mais nous en fait toi viens me tromper sur mon université pour bloquer oui c'est là je vous dis mes frères je sais vraiment faites attention faites attention à qui vous faites entrer de votre vie choisissez de bonnes personnes et on ne choisit pas au hasard aujourd'hui le terrain est miné c'est très miné il y a beaucoup de mauvaises personnes que les bonnes personnes aujourd'hui en tout cas si mon ami savait il ne prendrait même pas cette fille-là il ne m'achènerait passer avec cette fille-là ça là aujourd'hui il appelle cela la plus grande déception de sa vie la plus grande erreur de sa vie va-t-il encore rencontrer une autre fille sera-t-elle une bonne fille ce dieu le sait mais tout ce que je peux vous dire c'est à confier tout à dieu les étoux entre les mains de dieu ne faites pas comme ce que les gens du monde font et cela tout à fait parler de sexe la taille du sexe et c'est un seul des gens qui en fait c'est des choses qu'on ce qu'ils sont en relation avec le physique et la malade dont les gens doivent coucher avec les hommes mais la réalité est tout autre la réalité c'est que on ne couche pas toujours avec une fille parfois on est là on est posé il faut qu'on réfléchisse au monde des affaires il faut qu'on réalise nous le projet est là un peu le sexe qu'est ce qu'il reste maintenant ce sont les abstitudes spirituelles la disposition spirituelle mais si la fille n'a pas ça si elle a passé son temps à à détenir son corps augmenter ses performances au lit où on va trouver la force de pouvoir monter où j'ai vu un business souvent les filles la peine beaucoup de temps pour des futilités les futilités au lieu d'aller à l'école elle peut faire sa bébé de façon sexy pour séparer le pays mais ne comptez pas sur moi ne comptez pas sur moi voilà je vous vois au bien vous les suis que tout fatigué les gens vont réussir changer vos produits voilà là il est fini de dire tout ce qui est dans mon coeur je peux maintenant respirer je vais venir me saluer mes frères je vais venir me saluer je vais venir me saluer je viens de votre confort j'ai fini de parler maintenant dites moi ce que vous en pensez si vous avez des conseils pour tous les frères et soeurs ici si j'en suis bon laissez vous en pensez dans la zone aux commentaires en dessous de cette vidéo et je vous donne votre question que je vous gratte waouh c'était extraordinaire merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir une autre page vraiment manquer la question c'est tout dernier vous pouvez cliquer là dessus vous pouvez échargé une note où se trouve toute information manquer que de bénisse les frères et soeurs vous donnez soin de vous et avez des frères et soeurs vous présentes vous abonnez-vous